Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play 2, The Longest Journée. Alors, on s'était laissé juste avant cette énigme, moi j'ai noté 2-3 trucs de mon côté. Alors, donc il y a selon moi deux théories. On a compris que c'était un réseau, j'appelle, j'écoute, j'appelle, j'écoute. Et selon moi, donc, il y a deux possibilités. Soit le point de départ, c'est ici, qui est ce qu'ils ont appelé le haut-parleur. Donc ici, c'est le symbole A de assassin. Pour moi, c'est le A de assassin, je le reconnais comme ça. Et ensuite, bien sûr, on le fait écouter et transmettre entre les différentes statues. Mais, du coup, je me demande où serait le point final, ça je ne sais pas. Parce que je n'ai toujours pas le symbole de la statue où se trouve le géant. Autre théorie, ça, c'est le haut-parleur, comme ils le disent. Et du coup, ce serait le point final. C'est-à-dire que si j'arrive à parler et que ça sort de là-dedans, normalement, on devrait entendre ma voix dans toute l'île. Donc, ça pourrait réveiller le géant. Et si ça, c'est le point final, il me faut un point de départ. Et pour moi, le point de départ, c'est le grand arbre. Le grand arbre, parce qu'on a vu qu'on pouvait parler directement à la statue. C'est ici le grand arbre. Et ici, je peux lui parler directement à la statue. Elle m'écoute. Et du coup, il va falloir trouver un chemin pour réussir à faire ça. Là, par exemple, en bas, je cible le grand arbre. Dans ma théorie, si on écoute en bas, C'est celle-ci en bas. Ici, on devrait mettre le symbole du grand arbre. Donc, c'est le S, si je me souviens bien. Parce que sinon, la source de l'appel, l'entrant, viendrait de l'extérieur. Tandis que là, on va parler de la statue. Donc, il faudrait mettre le S. Il est où le S ? Ah, il est là. Très bien. Donc là, pour moi, ça, ça veut dire que je parle dedans et j'entends. On peut peut-être d'ailleurs essayer. Est-ce que je peux mettre le S ici ? Pour voir si ça fait un truc, genre ça résonne ou quelque chose comme ça. Ça confirmerait ma théorie. Ce serait en plus sans doute assez marrant. On va tester, juste pour voir. Ah, ça marche. Effectivement. Ça n'a pas l'air de marcher. Si, si, ça fait ce que je voulais. Bon, ok. Ça doit être lui le point de départ. Alors, le suivant, ici. Alors, du coup, on ne va pas... Alors, je pense qu'on ne peut pas cibler vers l'assassin, le A. Parce qu'il est cassé. Sinon, ça aurait été simple. On aurait mis un A ici. Mais on ne l'a pas. Logiquement, ça devrait confirmer ma théorie si on ne voit pas le A, justement. Du coup, il va falloir choisir. Soit on dirige vers la falaise. On peut déjà tester comme ça. De la falaise, il va falloir recevoir le son et le renvoyer vers les ruines. Et des ruines, il va falloir l'envoyer vers le haut-parleur. Et si ce n'est pas ça, ici, au lieu de l'avoir, la falaise, on aura les ruines. Je pense que c'est ça. On va déjà essayer. Mais bon, le fait qu'on ait déjà pu s'entendre dans l'écho, ça me laisse vraiment supposer que c'est ça. On va aller voir la falaise. Je n'ai pas vraiment mémorisé quel pilier était cassé. Ça paraît assez évident que ce soit important, mais bon. On ne peut pas tout retenir non plus. Alors, voyons voir. Au début, je pensais qu'on aurait une clé par pilier, mais non. C'est la même partout. C'est plutôt pratique. Alors là, on voit qu'il parle à soi-même, ce qui ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, il doit écouter le grand arbre, donc c'est S. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. J'ai accès au S, parfait. Et toi, tu vas parler du coup aux ruines. Parce que je pense que tu n'auras pas le A non plus. Tu peux te parler à toi-même, ça ne sert pas à grand-chose. Je n'ai pas vu le A, mais je n'ai pas vu les ruines non plus. Terminer le tour pour être sûr. Ah bah si, elles sont là. Voilà. Donc là, on va parler aux ruines. Je peux récupérer ça. Je ne sais pas encore quoi faire avec toi, désolé. Petit crabe, petit crabe. Et si ce n'est pas bon, si on est bloqué sur celui-ci, il faudra inverser et donc cibler les ruines, puis la falaise. Bon, j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Si ma logique est bonne, bien sûr. Si elle n'est pas bonne, il va falloir réfléchir. Ah, c'est des jeux énigmes. Du coup, toi tu écoutes depuis... C'est un trou triangulaire, comme un trou de serrure. Toi tu écoutes depuis la falaise. Donc c'est l'espèce de cascade. Ça c'est pour écouter. Ça ne sert à rien d'écouter l'eau-parleur. Là voilà, parfait. Ah, ça m'a l'air bien parti. Il ne me reste plus qu'à voir si j'ai le A en haut. Et si c'est ça, on pourra tester ma théorie. Parce que là, j'étais jusqu'au bout du raisonnement. Seulement si j'arrive à voir. Oui, parfait. On va prendre la clé quand même, si ce n'est pas bon. La moitié inférieure de la statue représente une créature aux grandes oreilles qui écoute avec attention. Ce que je trouve bizarre par contre, c'est que dans le jeu, on ne peut pas parler ici. On ne peut pas parler aux statues qui écoutent, sauf aux rentards. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi en fait. Une jungle dense. Ah, tu ne peux pas y aller. Ce n'est pas très logique ça par contre. Mais bon. Après, ça m'a permis de déterminer ce que je pense être le point de départ. Allez, vas-y, April. C'est un peu le moment de suspense un petit peu parce que je me dis, si je me trompe là, c'est que peut-être que je n'ai rien compris. Et là, je raconte depuis 5 ou 10 minutes. Ah tiens, il faut faire ci, il faut faire ça en vrai. Peut-être que je suis à côté de la précage. Ah, on va bien voir tout le trajet. Ici, parfait. L'eau-parleur. Et normalement, toute l'île monte. C'est ça. Bon, je suis content. Réveille-toi. Il me dérange un peu, le grincheux, là-bas. Hé, Quaman. C'est l'or le choix, non? Je suis April Ryan. Et moi, être Quaman. Mais toi, quoi faire dans R, forte femme? Forte femme? Écoute, jeune. Ah, je sais. C'est juste ma voix qui est forte, Quaman. Qu'est-ce que tout à fait ordinaire de corpulence? Tu es où, Quaman? Ça est trop secret. Quaman vouloir rester seul. Tu es où, Quaman? Quaman, je retente. Je retente, hein? Ça, être secret. Est-ce que tu pourrais arrêter de ronfler? Quaman, ronfler? Personne, je me dire Quaman, ronfler. Bon, non. Mais Quaman, toujours dormi seul. Femme, pas aimé, Quaman. Ne dis pas ça, Quaman. Je suis sûre que... C'est... C'est un peu gênant, ça, public. Oui. Tout le monde entendre parler de Quaman, maintenant. Tu veux me parler de tes problèmes, face à face? Pour faire quoi? J'aime écouter. Et je voudrais être ton ami. Voilà pourquoi. Quaman, pas sûr, vouloir ami, maintenant. S'il te plaît, laisse-moi être ton ami. Pourquoi? Parce que je suis seule, aussi. Je connais pas trop de monde sur cette île. Et j'ai besoin d'aide. Bon. Quaman, vouloir t'aider, mais... D'accord. Quaman, être ton ami. Et parler à toi. Ma cachette, être dans ruines du vieux temple. Près des puits. Toi, remonter le ruisseau à partir aux plages de Galets. Et aller à droite d'embranchement. Merci, Quaman. J'arrive le plus vite possible. Hop. Ah, on peut plus sélectionner le socle. Je voulais récupérer la clé au cas où. Mais il n'y a plus besoin. On va aller voir. Est-ce que ça m'a débloqué un autre endroit sur la map? Oui. Ok, on peut y aller. Coucou. Là, il y a un puits. Une autre de ces statues téléphoniques. Ça devait être à la mode dans ce temps-là. Vers la jungle. C'est un puits profond. Avec une eau somâtre froide. Et des poissons albinos sérieusement atteints de démence. Comment tu sais ça, toi? Ça, c'est juste pour me dire, vas-y, pas. C'est Quaman. Le géant, pas si tranquille que ça. Wow! Tu es grand. Tu es la personne la plus grande que je connaisse. Quaman être un monstre. Personne l'aimait. C'est pas ce que je voulais dire. April, tu sais ce qu'il faut dire, non? Désolée, mais j'aime les hommes grands. Vraiment. Toi, être la seule, alors. Parce que personne d'autre vouloir avoir affaire à Quaman. Hé, t'en vas pas. Et il descend peut-être. Il va réapparaître là. Non, ça va. Ah oui, il est grand, effectivement. Comment tu t'es retrouvé sur cette île? Hum, ça a été trop longue histoire. Toi, vouloir Quaman raconter? Bah oui, bah évidemment. Bien sûr, j'ai du temps. Raconte-moi cette histoire. Il y a beaucoup de lunes. Quaman, être heureux. Quaman, être heureux. Un accident. Et le cirque demandait à Quaman de partir. Car lui, dangereux. Et personne plus payé pour voir lui. Quel genre d'accident? L'exploit le plus populaire de Quaman, être cassé grande roche avec poing. Tout le monde applaudit quand roche se cassait. Un jour, le calife venit au cirque pour voir artiste. Lui dire qu'il avoir entendu que Quaman cassait grande roche avec poing. Lui vouloir voir ça. Mais ce jour-là, il n'y a voir pas de roche à casser. Alors, chef du cirque Obran a dit prendre une roche, n'importe laquelle. Alors, eux apportaient roche que Quaman jamais cassait avant. Quaman, être pas sûr que ça être bonne idée, parce que roche parfois dangereuse quand se casser. Mais Obran dire, tu dois faire ça. Le calife vouloir voir, nous pas décevoir le calife de Corassan, ou nous perdre nos têtes. Alors, Quaman cassait la roche, et quand elle se cassait... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De grands morceaux de roche volaient partout. Et un frappait le calife, et un autre son fils. Le calife, pas être gravement blessé, mais son fils être inconscient, et saigner de la tête. Il dira à Quaman, toi courir. Partir du cirque et de Corassan, ou le calife avoir ta tête. Alors, Quaman courir, et monter dans bateau pour partir cette nuit. Quand bateau passait devant cette île, Quaman sautait dans la mer et nageait jusqu'au rivage. Et maintenant, lui être là. Bon, c'est pas vraiment sa faute, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi, les Orlowolles ? Oh, Quaman être si maladroit, si dangereux. Lui, pas pouvoir être avec les gens. Lui, il est blessé. Bon, il est gentil comme tout le monde. Les Orlowolles être gentils. Eux laissaient Quaman vivre et pêcher dans leur village. Mais Quaman marchait sur jeune Orlowolles, et presque cassait carapace à lui. Les Orlowolles dirent à Quaman quitter village. Pour pas revenir parce que lui risquait tuer un Orlowolles. Eux dirent à lui de partir le plus loin possible. Quaman être triste parce que lui aimait les Orlowolles. Et lui avoir meilleure place de pêche dans Alaïs. Lui perdut ses amis et sa nourriture. Qu'est-ce que tu manges maintenant ? Quaman pêchait dans ses puits. Ici. Mais poisson qui vit là être petit est pas très beau. Et du coup, je pense que le feu de camp, c'est son feu de camp, c'était son coin de pêche là-haut. Ça paraît logique en fait. Tu voudrais revenir dans le village Orlowolles ? Oui. Quaman espérait ça plus que tout le monde. J'ai vu un Orlowolles près de la plage, juste en dehors du village. Il avait l'air de souffrir mais je savais pas quoi faire. Peut-être que si tu viens, tu sauras l'aider et retrouver l'amitié des Orlowolles. Oui, peut-être qu'Ouaman pouvoir aider, même si Orlowolle pas vouloir de lui. Ok. Voilà, c'est le... Orlowolle ? Vous pouvez l'aider ? Quaman peut peut-être l'aider. Pauvre Orlowolle, il demande de l'aide. Oh, Quaman voit ce qui va pas. Orlowolle pas débarrassé de Carapace, maman venue. Maintenant, il coinçait dans Carapace. Pourquoi les autres Orlowolles ne sont pas venus l'aider ? Leur mâchoire pas bonne pour ce travail. Elle inutile. Mais Quaman aidait. Quaman bon avec... Quaman être heureux. Quaman acceptez vos remerciements chaleureux, monsieur. Merci. Toi rendre Quaman très heureux. Quaman acceptez ton offre. Et être reconnaissant à Peuple Orlowolle. Merci beaucoup. Mais il a aidé là ou pas ? Apparemment oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi vous le remerciez ? Orlowolle invité Quaman pour rester sur falaises au-dessus village. Ah bah très bien. Où il peut encore pêcher. Quaman être très très heureux maintenant. Parfait. Vous comprenez ce qu'il dit ? Langue Orlowolle facile à comprendre. C'est juste clic, plaque et clonc. Je suis très heureuse pour vous Quaman. Allez-y, je ne veux pas vous retenir. Bah je ne veux pas le retenir, je vais aller voir. Bien sûr que je vais aller voir. Une fois qu'il se sera réinstallé là-haut. Bah voilà, on a aidé le crabe. Et en plus il a pu se faire intégrer dans le minage. Ça c'est cool. Je crois que si tu pouvais te presser un peu ce serait bien. Allez, je te suis. Je t'emboîte le pas. Les restes d'un feu. Alors Quaman, ça mord ? Oui, poisson mordre. Mais pas aujourd'hui. Hein ? Pourquoi ? Quaman, pas savoir. Poisson toujours mordre avant. Ah ! Mais Quaman, avoir appât. Maintenant, pas appât. Seulement nourriture. De quoi avez-vous besoin pour faire un appât ? Quaman, faire appât avec n'importe quoi. Si être coloré n'est pas lourd en haut. Ok. Vous êtes vraiment un type astucieux, vous savez. Avec Quaman, toujours problème. En fait, c'était un compliment. Oh ! Donc il lui faut un truc coloré et léger. Peut-être des bonbons. On a encore des bonbons sur nous, je crois. Vous êtes heureux maintenant, Quaman ? Je peux vous emprunter votre canne à pêche ? Quaman, devoir attraper poisson avant, pour manger. Après Quaman attraper poisson, April pouvoir emprunter canne à pêche. Bonne pêche. Déjà, essayez de lui donner les bonbons. Je vais regarder si j'ai rien d'autre de coloré. Il y a peut-être ça. Plastique organique. Ah ! J'ai plus de bonbons. Mais j'ai un papier de bonbons. Bon, ça peut peut-être marcher du coup. Ce papier peut servir d'appât ? Oui. Oui. Ah bah cool. Avec travail, il sera parfait pour Appa. Ça va, c'est pas très compliqué. Quaman va faire un. Et attraper beaucoup poisson. Ok. Et du coup ? Bonjour, Quaman. Bonjour, April. Il faut peut-être attendre. Bonne pêche. Ok. Rien à lui, tiens. Il a dit qu'il me prêterait sa canne à pêche quand il aurait fini de pêcher. Donc j'imagine qu'on va la récupérer à un moment. Par contre là, je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Il me semble que le crab est dépassé par là. Il n'y a rien fait ici, non ? C'est le village hors le wall. Hum hum. On va voir s'il y a quelque chose qui a bougé ailleurs. Rien ici. On va aller reparler aux brindilles, aux grincheux, comme ils s'appellent. Eux, ils parlaient. Peut-être des choses à dire du coup. Parce qu'ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas dormir. Parce qu'il est réveillé. Donc peut-être que là, ils sont contents. Quoique c'est des grincheux. Content, j'ai un doute. Qui a fabriqué cette grande arbalète sur l'arbre ? C'est moi. Je l'ai conçue et ces deux nigauds m'ont aidé pour l'aspect manuel. Donc ils l'ont construite et vous, vous avez supervisé. Oui. Mais ce n'est pas fini. Il manque encore des pièces avant de pouvoir décoller pour Luna. Ah, c'est quoi Luna ? Vous avez bien dit décoller pour Luna ? C'est ce que j'ai dit, Luna. C'est-à-dire la lune ? C'est ça. Vous comptez aller sur la lune avec ce truc ? Le canon lunaire. Oui, c'est bien notre intention. Vous êtes dingue, les gars. Si par dingue, vous entendez visionnaire. Alors oui, nous le sommes. Ah, elle entendait dingue. Pourquoi vous n'êtes pas en train de travailler sur votre canon lunaire ? À cause de ce bruit infernal ! Mais Kwaman est retourné dans le village des Orlowall. Il ne va pas vous redéranger, croyez-moi. Vraiment ? Comment ça ? Oh, et puis zut, ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir reprendre le travail. Merci, mademoiselle. Ok. Du coup, ils s'en vont aussi. Dès que je fais quelque part, tout le monde s'en va. Ah bah, on va les attendre un moment, surtout lui, qui va à deux à l'heure. Bon, après, il va à la même vitesse que l'autre, en fait. On va les suivre après, évidemment. On va aller les regarder travailler. Il a dit qu'il manquait des pièces, donc il y a des chances qu'il faille l'aider. Et j'attends de voir quel type de pièce. Je ressemble à un vrai marin. Or, sympa. Le canon lunaire. D'après Wick, c'est un canon lunaire. Je vous parlerai plus tard avec plaisir, mais j'ai des règles à faire avant de terminer. Ah, ça, c'est un peu chevauché. Mais lui, il ne veut pas me parler. Comment ça va ? Presque bien. À part un petit problème. C'est quoi ? On n'a pas de corde pour notre... Bon, ça, c'est facile, on en a eu. Un mécanisme de propulsion, Wick. C'est ce qu'il a dit, ouais. Il nous faut une corde, quelque chose de solide, de souple et de robuste. Comme quoi ? J'en sais rien, mademoiselle. Je ne suis pas ingénieur. Non, je suis juste le superviseur. Je ne suis pas sûr que ça aille la corde pour moi. Une heure de fabriquer avec des boyaux d'animals, ce serait parfait. Ouais. Tu nous as bien regardé. Est-ce qu'on a l'air de bons chasseurs ? Est-ce que tu me vois suivre une bête avec une pomme de pain à la main ? Ou avec une feuille tranchante comme un rasoir, peut-être ? J'essaie de leur donner ma corde quand même. Et il n'en veut même pas. Comment ça va ? Mal. Une corde faible. Ok. Donc, ce n'est pas la bonne corde. Alors moi, ce que je me dis là, c'est que c'est peut-être le fil de pêche du géant. On va aller le revoir pour voir s'il l'a fini de pêcher. Sinon, là, comme ça, je ne vois pas trop quoi d'autre. Je pensais que ça allait être la corde, mais c'est vrai que la corde, c'est pas très... Enfin, pour faire une arbalète, c'est pas assez rigide en fait, ça flotte. Fil de pêche, ça marchera beaucoup mieux, c'est sûr. Oh ben, il n'est plus là. Ah ben, si, il est là. Je ne l'avais pas vu. Il est géant, mais je ne l'avais pas vu. Il y a la canne à pêche ici. Ben, je vais vous parler. Il va piquer sa canne à pêche comme ça. Dis donc, c'est le squelette de ce qu'il a mangé, là. Allez, dis donc. Mon appât a bien marché ? Il très bien marché. Quaman a attrapé grand, très bon poisson très vite. A pris le vouloir goûter ? Oh non, sans vouloir vous vexer, je ne raffole pas des poissons. Toi, pas raffoler poisson. Toi, manger poisson. Qu'est-ce que Quaman va faire maintenant ? Quaman s'asseoir ici jusqu'à coucher du soleil. Puis il va dormir. Et demain ? Quaman décidera quand il se réveille le matin. Vous, vous êtes un virtuose de la décontraction. Quaman, pas virtuose. Lui, pas connaître musique. Quaman, ignorant. Bon, dis pas ça. A bientôt, Quaman. Tu sais pêcher, c'est déjà bien. Oui, bientôt. Au revoir. Là, t'es plutôt utile en plus, là où tu es. Ah, il y a des arêtes de poisson, là. Ça, je pense que je peux récupérer sans souci. On dirait que Quaman vient de faire un festin. Ça a été rapide. Il reste que des arêtes. Il ne voit pas trop quoi en faire, par contre. C'est plus un crâne, on dirait. Je ne crois pas avoir besoin de la canne pour le moment. Mais je veux emprunter la ligne. Ok. Bon, ça veut dire qu'on ne va pas pêcher. Mais bon, on se doute que ça va aider les autres, là. Les grincheux. Est-ce qu'il y a d'autres trucs au sol ? Je n'ai pas l'impression. Je vais juste lui parler pour lui dire que je pense à lui. À bientôt, Quaman. Oui, bientôt. Au revoir. Bon, on va aller voir les grincheux. Tout s'enchaîne correctement. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas de gros blocage. Ça, c'est toujours un risque quand on prend ce type de jeu, là. C'est qu'on se retrouve à un moment bloqué. En mode... Ah mince, je n'arrive pas à trouver et je reste pendant des heures. Ça arrive, ça peut arriver vraiment... En fait, des fois, il y a des trucs même très stupides qu'on n'arrive pas à voir. Et après, on bloque des heures et des heures et on n'arrive pas. Et là, j'avoue que je suis plutôt satisfait. Il fallait que je retourne au grand arbre. À l'étage ici. Là, tout roule. Tout fonctionne bien. Je vais leur proposer ce fil, du coup. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme corde pour votre... Euh... Canon lunaire ? Montrez-moi ça. Oh oui, ça va bien marcher. Bon, écoutez-moi. J'ai ce qu'il nous faut. On va finir ce sacré canon. Allez, au travail. Donnez-nous quelques minutes, mademoiselle. On va tout terminer. Vas-y, vas-y. C'est de la musique qu'ils font, ou alors ? Et travailler. Il y a un petit doute, là. Ça marche. Bien sûr que ça marche, tête de l'art. C'est moi qui l'ai fabriqué. Par contre, il ne pourra plus pêcher, l'autre. Ça, ce n'est pas très cool. C'est le canon lunaire des grincheux. Vous avez terminé ? Oui, ma petite dame. Le canon lunaire est prêt pour les tests. Eh bien ? Eh bien, quoi ? Vous allez les faire ? Faire quoi ? Les tests. Moi ? Pour me faire tuer ? Je ne pense pas. Mais je vous en prie, à vous l'honneur. Je ne tiendrai pas là-dedans. C'est pas mon problème. Bah si, c'est ton problème. Tu ne peux pas faire ton test. Il est bête, lui. C'est le canon lunaire des grincheux. Je peux tester le canon. Après vous. Peut-être que tu peux mettre un projectile dedans. Le crâne de poisson. Ça te va ? Ce n'est pas l'air. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Papa m'a clé. Et si je mets ça avec ça ? Ah ! Bah voilà ! Je suis sûr que c'est ça du coup. C'est le canon peut-être ? Ah ça y est, ça clé. Je vais juste placer le crochet le long de la corde, comme ça, et laisser la corde traîner derrière. Ok, on est prêt à décoller. Et comment ils veulent aller sur la lune s'ils visent cette montagne là ? C'est un peu débile. Je peux tester le canon. Après vous. Bah vas-y du coup. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ah bah, il y a un levier. Je ne l'avais pas vu le levier. Tout simplement. Ok, et là du coup on va pouvoir faire le chemin jusque là-bas. Bah il y va tout seul, carrément. Elle n'a vraiment pas peur hein, elle. Oh bah c'est eux les... L'autre peuple, les Alassiens. Elles sont un peu moches, vides ici. Alors, est-ce qu'on a... Quelque chose... Pour interagir ? Courant ascendant. Ah, il y a de l'air. Il y a un petit courant ascendant ici. Ça peut-être m'être utile ça. Le vent est canalisé par ce gouffre en bas, et libéré ici. Hum hum. C'est une créature tannée à elle. Un mélange de chauves-souris géantes et de ptérodactiles. Ça doit être un Alassien. On dirait plutôt un guerrier qu'un compteur pourtant. J'espère qu'il parle français. Enfin, la langue universelle. La langue universelle. Vous pouvez m'aider à aller de l'autre côté ? Tu es une humaine, et on n'autorise pas les étrangers humains à entrer dans notre village. Si tu veux faire du commerce, indique-nous le lieu d'ancrage de ton bateau, et on t'enverra des marchands avec des marchandises. J'ai pas de bateau, et je ne suis pas venue faire du commerce. Je suis là pour parler à vos chefs. Désolé, mais les étrangers ne sont pas autorisés à entrer dans notre village. Qu'est-ce qu'il y a en haut de cette route ? Le village Alassien de Tamar. Hum hum. Hum hum. Où est le village Alassien ? En haut de cette route, dans le volcan. Hum hum hum. C'est pas dangereux de vivre dans un volcan ? Ce volcan est éteint depuis des milliers d'années, et les dieux nous protègent. On est en sécurité ici. Ok. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'aller dans le volcan ? Non, ce col est le seul passage. Ok. On va devoir passer à un moment. Je suis sûre qu'il y a quelque part une caverne secrète qui mène au volcan. Non, il n'y en a pas. Il y a toujours une caverne secrète. Pas ici. Vous êtes vraiment sûre qu'il n'y a pas de caverne secrète ? Hum humaine, tu parles trop. Même pour un Alassien. Mais c'est pas sympa, ça. En fait, je fais du commerce. Où tu as jeté l'encre ? Hum, euh, coconut grove. Il n'y a pas de coconut grove à Alaïs. En fait, je fais pas du commerce. Mais je suis l'amie du peuple Alassien. On ne te connaît pas. Il n'y a pas d'amitié entre des inconnus, humaines. Périblement logique. Votre peuple connaît bien une prophétie sur une inconnue qui vient sans bateau, il me semble. Je connais pas de prophétie, humaine. Ah mince. C'était bien tenté. Quel type de prophétie connaissez-vous ? On ne raconte pas nos histoires aux étrangers. Oh. Merci. Oui, mais tu dois partir maintenant. Bon. On ne peut pas se réco-opératif. J'imagine qu'on ne peut pas partir d'ici. Donc il doit avoir ce qu'il nous faut ici. Je peux juste lui parler en fait et utiliser des objets. Il ne me reste plus grand-chose. Peut-être une des potions. Alors, potion du vent. Pourquoi pas. Ah. Ah. C'est tout ce qui reste, malheureusement. C'est pas mal. Ça t'a pas convaincu, toi ? Apparemment, non. Merci. Oui, mais tu dois partir maintenant. Oh. Il est casse-pieds, lui. Ah ouais, j'en avais plus du tout. Ok. Il y a la magie surpuissante. Ah bah oui, il y a celle-ci pour voler en fait. C'est ça qu'il faut utiliser, c'est sûr. Par contre, il va peut-être pas être content, si je... Ah. Ça a pas l'air... Ah si. C'est bizarre, ça. Ah, je crois que je vais vomir. C'était si dégoûtant. Bizarre. Je me sens plus légère, comme si j'avais perdu 20 kilos. Chez moi, les gens seraient prêts à payer des fortunes pour un truc pareil. Ah. Allez, vas-y. Tu as volé au-dessus du gouffre humaine. Tu n'as pas d'ailes. Et pourtant, tu voles comme un alacien. Je suis aussi secoué que vous, vous pouvez me croire. Tu es la messagère du vent ? Ah, ça y est. Il a une prophétie. C'est quoi, la messagère du vent ? C'est une prophétie que connaît mon peuple. Bien sûr, on n'échappe pas aux prophéties. Il est dit qu'un étranger viendra parmi nous et flottera dans le vent comme un alacien. Pour connaître nos histoires, nous ramener le vent et ouvrir une ère plus heureuse pour nous. C'est tout ? Je commence à oublier comme ma vie était simple avant. La famille, les amis, les cours, les garçons. Pas de prophétie. J'étais le sauveur de personne. Je ne comprends pas, messagère du vent. Tu dois parler à notre conteuse dans la cité. Elle voudra te voir, j'en suis sûre. On attend la messagère du vent depuis très longtemps. La conteuse ? Merci. Je t'en prie, messagère du vent. Il a été vite à convaincre, par contre. Personne ne passe. Aucun alacien. Ah, tu voles ? Vas-y. Allez, on avance. C'est elle, la conteuse ? C'est un vieil homme. Je crois. Difficile à dire. On dirait tous des vieux. Super. Salut. Bonjour, étrangère. Que fais-tu ici parmi les alaciens ? Il faut que je parle à la conteuse. La conteuse va en ville et tu verras le château. La conteuse garde la tour. Elle est âgée et ses yeux supportent mal le soleil. Ok. C'est tout ce que tu avais à dire ? Alors, est-ce qu'on voit des trucs à récupérer ? Il y a des fuites là ? La nature reprend ses droits sur ces terres abandonnées. Le contraste entre la nature à l'état brut et la civilisation est frappant. J'aimerais avoir mes toiles et mes peintures avec moi. Ah oui, c'est vrai, elle est peintre à la base. Les fleurs couvriront un jour les murs et les ruines. Et les réalisations humaines seront perdues pour toujours. Tu t'emballes un peu, là. Alors, là, il y a quelqu'un là. Ah, c'est un enfant, ça. Par contre, je ne me vois pas, moi. Ah, je suis là. Ok. Ah ben, il y en a pas mal, des alatiens. Salut, qu'est-ce que tu fais ? Je joue. Ah oui, et à quoi ? À rien. Mon papa est dans la tour de guet. On l'a autorisé à aiguiser ses serres. Vraiment ? Mon papa à moi est propriétaire d'une ferme. Ah oui ? Et vous avez des animaux ? Bien sûr. Il a des vaches, des chevaux et... C'est quoi les vaches et les chevaux ? Eh bien, les vaches, ce sont de grands et gros animaux, de couleur marron, avec quatre pattes et des taches blanches. Et elles font... Très souvent. Et les chevaux ? Les chevaux sont vraiment très amusants. Ils courent très vite. Ils sont capables de sauter des haies extrêmement hautes. Ils sont beaux et élégants. Mais le plus génial, c'est qu'on peut les monter. Moi aussi, je peux courir vite. Mais je ne peux pas encore voler. Mes ailes ne sont pas complètement formées. Mais quand je serai grande, je m'envolerai à la découverte du monde. J'irai voir tes chevaux. Bonne idée. Je m'appelle April. Et toi ? Saena. Tu veux être mon amie, April ? Bien sûr, Saena. À condition que tu me promettes aussi d'être mon amie. Promis. Est-ce que tu sais où vit la conteuse ? Là, dans la tour du château. Mon papa surveille l'entrée pour laisser seulement passer les personnes gentilles. Tu crois qu'il me laissera entrer ? Je ne sais pas. Si tu es gentille. Mais il faut que tu demandes à mon papa. Où sont les autres enfants de ton village ? Oh, ils sont à l'école maintenant. Et toi ? Pourquoi tu n'es pas à l'école ? Parce que je suis en avance par rapport aux autres. Je suis vraiment intelligente, tu sais. Je suis la seule à avoir appris mon premier conte tôt. Certains jours, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais je m'ennuie un peu. Je préférerais être à l'école. Là-bas, au moins, je pourrais chanter et jouer et m'amuser avec les autres enfants. Bah oui, je comprends. Mais alors, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas quand même ? Si tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'ils disent que je perturbe les autres enfants qui n'ont pas encore fini d'apprendre leur premier conte. Ah, dans ce sens là. C'est pas juste. Je veux dire, je joue toute seule et tout. Mais c'est pas marrant toute la journée. Moi, je peux comprendre. Et ma maman travaille à sa poterie à la maison. Et elle ne veut pas que je la dérange car elle risquerait de faire des bêtises. Mais après demain, j'aurai le droit de revenir à l'école. Car on va prendre d'autres leçons de vol. Elles sont toujours très amusantes et je m'en sors pas mal là aussi. Je m'en doute. J'aimerais avoir des ailes comme toi. Oui, il vaut mieux en avoir pour voler. Amuse-toi bien, Saena. Ok. Tu pars ? Oui, désolée. Mais j'ai un tas de trucs à faire. Les adultes sont toujours trop occupés. Ah bah ça. Alors ? Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il faut parler à tout le monde en fait. C'est un nid. Mais ils ne semblent pas tous vivre dans des nids. Il y a pas mal de bâtiments inhabités dans ce village. Ah bon ? Comment tu sais ça toi ? Attention, ne t'approche pas trop. J'ai presque terminé cette poterie. Ah c'est ça, maman. Désolée. Tu es venue acheter des poteries ? Je pensais que les commerçants étaient interdits ici. Non. Je suis venue parler avec votre conteuse. Vraiment ? Je ne savais pas que la conteuse parlait aux gens de l'extérieur. Tu dois être une fille un peu à part. Supposons. Au fait, je m'appelle April. Moi, c'est Nima. Nima de Tahama. Le seul village alassien d'Alaïs. En même temps, je n'ai pas vu beaucoup de villages en fait sur Alaïs. D'ailleurs, je ne sais pas à qui font du commerce à part eux. Parce qu'on n'a pas vu vraiment beaucoup d'âmes qui... À part le géant et les crabes. J'aime beaucoup vos poteries. C'est notre travail. Ça et les contes. Mais ce n'est pas en racontant des histoires qu'on peut acheter des marchandises et de la nourriture. Je connais beaucoup de gens qui gagnent leur vie grâce aux histoires qu'ils racontent. Mais c'est un peu différent, je suppose. Ils ont beaucoup de chance, alors. Ce n'est pas que je n'aime pas faire de la poterie. J'aime bien sentir l'argile humide entre mes serfs et lui donner la forme que je veux. C'est presque comme si on donnait la vie. Enfin, je crois. Je ne suis pas encore mariée. Alors, je n'ai pas essayé. Ah, ce n'est pas sa mère. Tu as marié des enfants ? On sait que c'était sa mère que je faisais de la poterie. Nila, Nila, heureusement. Je ne suis pas encore prête, je crois. J'ai eu 18 ans ce printemps. Je me sens prête pour un mari. Mais il faut que je fréquente quelqu'un capable de me faire voguer sur les vents. Je crois que les hommes de Tahama sont ennuyeux et craintifs. D'accord. Et le garde sur la route, au-dessous du village. Il est de ton âge, non ? Issam ? Il est assez beau et ses ailes sont grandes. Mais je ne crois pas qu'il m'aime. Il ne me regarde jamais et ne me parle jamais non plus. Ça ne veut rien dire. Il est peut-être timide. Tu pourrais peut-être lui parler, pour savoir qui il aime. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Bien sûr, je peux faire ça. Merci, April. Merci, Nima. De rien, April. Super, on va faire l'entremetteuse maintenant. Alors, il n'y a plus rien ici. Bon, du coup, je pense qu'il faut aller lui parler à lui. Apparemment, il n'y a que lui qui peut me laisser entrer. Je vais prendre visite à la conteuse. Je suis la messagère du vent. La messagère du vent ? Tu n'es pas la messagère du vent. Ce n'est pas possible. Et comment je serais arrivée ici si ce n'était pas le cas ? Puisque je vous dis que je suis la messagère du vent. Si c'est vrai, tu dois prouver que tu es des nôtres. Il existe quatre contes venus de quatre coins du monde, que tu dois connaître par cœur. Il s'agit du conte des vents, du conte des étoiles, du conte des mers et du conte du retour au pays. Je vais te poser une question sur chaque conte. Et tu dois répondre correctement chaque fois. Sinon, ça signifie que tu n'es pas la messagère du vent. Tu es prête ? Euh... Ben non. Non, laissez-moi un moment pour me préparer. Alors, reviens quand tu seras prête. Et je testerai tes connaissances sur les quatre contes. Ah, du coup, j'imagine qu'il faut parler aux autres pour avoir les contes. Par contre, du coup, je n'ai pas pu lui parler d'elle. J'ai une directe qui me parle de ses contes. Euh... Ben, je sais qu'elle, elle en connaît. Elle nous l'a dit tout à l'heure. Par contre, quatre, je ne vois pas trop. Éventuellement, c'est de là... Ah, le petit vieux et puis du coup, le jeune qu'on a rencontré à l'entrée. Ouais, ça fait quatre. Salut, Sahéna. Salut, April. Tu connais l'un des quatre contes ? Celui des vents, des étoiles, des mers ou du retour au pays ? Oui, ma maman m'a raconté le conte des étoiles. C'est vraiment une jolie histoire. Tu veux que je te la raconte ? S'il te plaît, Sahéna, j'aimerais beaucoup. Ok, voici mon conte, le conte des étoiles. Et je vais te le dire avec mes propres mots, comme mon professeur me l'a raconté avec ses mots à elle. Dans le petit village de Jinjei, près des collines mugissantes de Ounaim, vivait une petite fille appelée Mona. Elle était très curieuse et embêtait toujours les Alassiens adultes. Va jouer ailleurs, disait-il à Mona. Mais elle ne voulait pas jouer avec les autres enfants. Elle voulait toujours être là où se trouvaient les adultes pour voir ce qu'ils faisaient et pour apprendre des choses. Mais un jour, après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part des potiers, des gardiens, des commerçants et des soldats du village, la maman de Mona lui dit qu'elle ne devait plus jamais ennuyer les adultes et qu'à la place, elle ferait mieux d'aller jouer avec les autres enfants ou rester tranquille et dessiner ou encore faire de la poterie. Mais Mona était toujours curieuse et du coup, comme elle ne pouvait plus être parmi les Alassiens adultes, elle décida d'aller explorer la forêt qui se trouvait juste à l'extérieur du village de Jinjei. On lui avait interdit plusieurs fois de pénétrer dans cette forêt car ça pouvait être dangereux. Mais Mona était curieuse. Évidemment, elle ne pensait pas s'aventurer trop loin dans la forêt. Mais elle aperçut une queue touffue blanche qui gambadait dans l'herbe haute. Et Mona, curieuse comme à son habitude, la pourchassa. La queue touffue s'enfonça dans la forêt et Mona la suivait toujours sans savoir où elle allait, préoccupée seulement par l'idée d'attraper la queue touffue pour la garder comme animale de compagnie. Mais soudain, la queue touffue disparut dans un trou dans le sol laissant Mona seule dans une petite clairière quelque part au plus profond de la forêt. Elle était épuisée après sa longue course après la queue touffue et en voyant des arbres et des fleurs qu'elle ne connaissait pas dans la clairière. Elle réalisa qu'elle n'avait pas prêté attention à la direction qu'elle avait empruntée. Encore une fois, sa curiosité lui jouait un vilain tour. Mais là, c'était grave. Mona était trop jeune pour voler et elle n'avait pas le sens de l'orientation. En plus, la poursuite de la queue touffue l'avait étourdie et fatiguée. Il faisait de plus en plus noir et Mona se retrouvait seule au fin fond de cette forêt dangereuse. Trop fatiguée et trop effrayée pour bouger, Mona se pelotonna au creux de ses ailes sous les feuilles d'un arbre et elle se mit à pleurer. Bientôt, la nuit noire tomba et quelque part, pas très loin, des loups commencèrent à hurler à la lune. Mona avait si peur qu'elle était pétrifiée. Mais rapidement, sa fatigue prit le dessus et elle s'endorme. Elle se réveilla en entendant une voix qui l'appelait au-dessus d'elle. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle eut la vision des esprits de cinq conteurs qui l'observaient. « Tu t'es laissée égarée par ta curiosité, » dit l'un d'eux. « Tu es perdue et tu mérites de l'être, » ajouta un autre. « Pauvre petite fille, » dit un troisième. « Nous allons t'aider à rentrer chez toi, » dit un quatrième. « Mais n'oublie pas, » dit le cinquième esprit, « nous allons te conduire à ton village et à ta mère à condition que tu nous promettes une chose. » « Je promets, » répondit Mona. « Quoi que ce soit, je promets de le faire. » « Très bien, » dit le premier esprit. « Tu vas faire de l'histoire qui t'est arrivée cette nuit ton propre conte, et tu l'appelleras le conte des étoiles. Ce sera un conte qui devra apprendre aux curieux à faire attention, » continua le troisième esprit, et à ne pas laisser leur curiosité les guider. « Et, » dit le deuxième esprit, « il devra rappeler aux Alassiens que les esprits de leurs conteurs veillent sur eux lorsqu'ils en ont le plus besoin. » Et alors, les esprits des cinq conteurs guidèrent Mona dans la forêt, et à l'aube, elle était rentrée chez elle. Et Mona raconta son conte, le conte des étoiles. « À tous les habitants du village, pour que tout le monde se souvienne que les curieux devaient faire attention, et que les esprits des conteurs veillaient toujours sur eux. » « C'était mon conte, le conte des étoiles. » « Et je te l'ai raconté avec mes propres mots, comme mon professeur l'a fait. » « C'était un conte merveilleux, Saïna. » « Merci. » « Au revoir, Saïna. » « Tu pars vraiment ? » « J'aurais tellement aimé que tu rêves. » « Moi aussi, Saïna. » « Tu peux me croire. » « Des étoiles, des mers ou du retour au pays. » « Il a fallu que j'apprenne le conte du retour au pays. » « Ah, ça m'a pris longtemps. » « Mais je crois que ça y est maintenant. » « Je m'en sors mieux avec la poterie qu'avec les contes, malheureusement. » « Tu veux l'entendre ? » « J'ai l'impression que c'est très long. » « Très bien. Voici donc le conte du retour au pays, mon conte. » « Je vais te le dire avec mes propres mots, comme il m'a été enseigné par mon professeur, à qui il avait été transmis de la même façon par son professeur. » Morane était un beau et jeune Alassien, aux ailes vigoureuses et aux becs solides. Il vivait au-dessus des falaises blanches, là où l'eau est salée et les poissons abondants. Morane était fiancée à Anara, la plus jolie fille qu'on ait jamais connue. Elle était blonde, mince, grande, et ses yeux étaient du bleu le plus pur qui soit. Mais Morane hésitait à concrétiser son union avec Anara, à devenir son mari et à lui donner des enfants. Il trouvait toujours une nouvelle excuse pour lui expliquer qu'il devait attendre encore un peu. Anara était douée pour la poterie, mais encore plus pour les comptes. Et la conteuse du village lui avait demandé plusieurs fois de devenir son élève, pour qu'elle apprenne tous les comptes et qu'un jour elle puisse à son tour devenir conteuse. Mais Anara refusait. Car elle savait que si elle acceptait la proposition de la conteuse, elle ne pourrait jamais se marier avec Morane, car une conteuse n'est autorisée à avoir ni mari ni enfant. Personne ne comprenait son refus de devenir l'élève de la conteuse, car qui aurait pu refuser un tel honneur ? Mais pour Anara, l'amour était plus important. Son amour pour Morane était plus fort que l'honneur, plus fort que la raison. Mais malgré l'amour d'Anara, Morane hésitait toujours. Puis un jour il dit à Anara, « Je dois partir en pèlerinage vers des rives lointaines. Je serai parti longtemps et pendant mon voyage, et comme le veulent nos traditions, je suis libre de tout engagement. Le contrat qui nous lie ne sera renouvelé qu'à mon retour. » Il n'était pas rare que les jeunes Alassiens de cette époque partent en pèlerinage, et que l'engagement entre les fiancés soit rompu pendant le voyage pour être renoués au retour du jeune homme. Mais Anara avait le cœur brisé, car elle croyait que Morane était sur le point de la demander en mariage. Lorsque Morane vit ses larmes, il lui dit, « Ne pleure pas. À mon retour, on se mariera, je te le promets. Attends-moi et consacre-toi à ta poterie pour que le temps passe plus vite. » Morane partit en pèlerinage vers les rivages lointains. Des années passèrent. Morane vivait des aventures extraordinaires. Mais peu à peu, sa maison et Anara commencèrent à lui manquer, et il finit par réaliser qu'il l'aimait et qu'il voulait se marier avec elle. Mais à son retour, il ne retrouva pas Anara parmi les potiers. Il rendit visite à sa famille, et on lui dit qu'après avoir attendu pendant de nombreuses années, Anara avait accepté l'offre de la conteuse. Et que lorsque la conteuse les avait quittés avec le dernier vent, l'hiver précédent, Anara était à son tour devenue la nouvelle conteuse. Très en colère, Morane se rendit au nid de la conteuse. Et lorsqu'il vit Anara, il lui dit, « Tu avais promis de m'attendre ? » Mais Anara ne prononça pas un seul mot. Elle se retourna et attrapa quelque chose enveloppé dans des feuilles sur le lit qui se trouvait derrière elle, et elle le donna à Morane. Morane déballa le paquet, et à l'intérieur, il trouva un vieux pot craquelé et cassé en deux. « C'est quoi ce pot ? » demanda-t-il. « Et pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé ? » Finalement, Anara parla, et elle dit à Morane, « J'ai fait ce pot pour toi, mon cher Morane, lorsque tu es partie, car je voulais te l'offrir en cadeau de mariage. Mais comme les années passaient et passaient, j'ai fini par comprendre que tu ne m'aimais pas autant que moi, et que de vivre en espérant que cela pourrait changer, c'était mourir. « Mais je veux me marier avec toi ! » cria Morane. « Je suis revenue ! » Mais Anara se contenta de désigner le pot cassé dans les mains de Morane, et dit, « Tout comme un vieux pot auquel on ne fait plus attention, un cœur peut se briser en deux, et un cœur brisé ne peut jamais être réparé. » Puis Anara partit, et ne reparla plus jamais à Morane. Et le cœur de Morane, tout comme le pot délaissé, se brisa en deux, car l'absence fragilise toujours un pauvre petit cœur. C'était le conte du retour au pays, mon conte, et je te l'ai raconté avec mes propres mots, comme l'a fait mon professeur, et comme je le dirai à mon élève lorsque le moment viendra. Au revoir Nima. Au revoir April. Eh bien, écoutez, ça nous fait deux contes qu'on a écouté, il en reste encore deux à écouter. Cependant, on est déjà à une heure de vidéo. Du coup, on va se laisser là, et puis on enchaînera le prochain épisode avec les deux contes suivants. On essaiera du coup de rencontrer la contose. Il était un peu triste, son contelle. En même temps, je le comprends, et en fait, il était super intéressant. Bon, c'est sur cette note un petit peu triste, malgré tout, que je vous laisse pour cet épisode. j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye !